Musique Alors tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est vraiment pas habituelle sur ma chaîne donc c'est une vidéo qui va être plus reliée au lifestyle donc à notre vie quotidienne et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un budget si vous me connaissez pas, vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous allez juste trouver mon photo par hasard moi je suis une youtubeuse qui est surtout beauté donc je suis très tentée à acheter beaucoup de produits, maquillage, chaude de la peau, vêtements, etc je suis vraiment une acheteuse conclusive, ok pour vrai je l'avoue sauf que pour une de mes nouvelles résolutions de 2015 je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je l'économise encore plus parce que moi en réalité j'ai un compte chèque pis j'ai un compte épargne où est-ce que je mets de l'argent pour des projets futurs un futur appartement, une voiture, des voyages, des trucs comme ça pis c'est vraiment difficile pour vrai de comme économiser, ok peut-être qu'il y en a certains d'entre vous que c'est vraiment facile de sauver de l'argent pis pas dépasser pour des trucs inutiles mais pour moi c'est vraiment quelque chose de compliqué et j'en ai parlé dans mes récentes vidéos pis vous étiez tellement beaucoup à m'envoyer des messages par Facebook, Twitter, Instagram pis me laisser sur les commentaires de mes vidéos là plein 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 de commentaires me disant que vous vouliez absolument que je vous montre comment faire ça parce que en gros moi je me suis basée sur un tableau que j'ai trouvé sur le site de la caisse Desjardins sauf que c'était pas vraiment, c'était pas utile pour mon style de vie si on voudrait parce que il y avait mis des catégories de dépenses que moi j'ai pas besoin de payer comme quoi, je sais pas comme l'électricité parce que moi j'habite encore chez mes parents donc j'ai pas ça à payer alors c'est ça, je me suis fait un tableau Excel avec plein de feuilles, des tableaux, des trucs comme ça pis en réalité qu'est-ce que je fais c'est que moi je suis payée aux deux semaines donc à chaque paye que je reçois je rends le nombre d'heures à quelque part pis tout le reste se calcule automatiquement à cause des formules que j'ai faites là c'est sûr que je vais pas vous montrer directement à l'ordinateur comment faire parce que là le reflet pis tout, c'est vraiment pas beau donc j'ai imprimé, si on veut des tableaux, des trucs comme ça c'est pas sans rien imprimé, parce qu'il est pour vrai Excel moi je suis comme incapable d'imprimer comme du monde là-dedans en vrai ça coûte plus en des parties ou ça rentre pas ou en tout cas c'est vraiment bizarre donc je vais essayer de vous expliquer le mieux possible parce que pour vrai c'est quand même compliqué parce que 1 je suis pas bonne en maths pis t'sais, fiez-vous pas juste à moi le moi c'est la façon qui marche le plus pour moi, c'est tout une fois j'ai dépassé mon budget durant le dernier mois donc je pense que ça fonctionne assez bien pour moi donc je vais commencer par vous montrer le tableau dont je me suis inspirée sur Desjardins donc comme vous voyez leur tableau, c'est un tableau comme ça ici j'espère que ça va être bien, il faut qu'il y ait de toute façon, vous irez le voir en ligne en gros ils vous donnent la première colonne avec pleine catégorie budget donc épargne, logement, alimentation, service qui compte, chauffage, électricité, téléphone cellulaire, téléphone en maison transport, ce qui est essence, taxi, transport en commun, vêtements, loisirs et éducation, santé, personnel, remboursement de dettes et fonds d'urgence donc là-dedans, moi j'ai des catégories que j'utilisais pas vraiment donc c'est pour ça que je l'ai déjà faites et en dessous de la colonne après, il vous donne, pardon mais disons en passant un montant minimum, maximum, ben un pourcentage en réalité minimum, maximum que vous devriez dépenser selon votre paye par exemple, épargne qui est ici vous devriez économiser de 5 à 10% de votre paye qui irait dans votre compte épargne alimentation, vous devriez dépenser un maximum de 15% de votre paye donc c'est comme ça et ensuite ça va juste par semaine ou deux semaines, par mois, par année moi je suis payée aux deux semaines donc par semaine ça compte vraiment pas pour moi donc j'en vais ça aux deux semaines c'est parfait et ensuite pour mois par année c'est que je fais jamais les mêmes heures j'ai pas une job staff vu que je suis en parcelle quand même que je suis étudiante donc je me suis dit que mon budget ça va être un budget différent à chaque deux semaines donc maintenant je vais vous montrer le tableau excès que j'ai fait tout d'abord le premier tableau là considérez pas le truc ici là parce que pour vrai j'ai de la misère à imprimer là mais en gros vous allez vous faire un tableau avec 5 petites colonnes vraiment 5 comme ça, 5 par 2 et vous allez rentrer tout d'abord votre nombre d'heures fait que là en basant sur tous les chiffres fictifs que j'ai fait là donc par exemple vous faites 25 heures, moi c'est aux deux semaines mais vous pouvez facilement calculer à chaque semaine mais moi c'est aux deux semaines donc pendant l'école chez 25 heures et vous marquez votre taux horaire donc combien est-ce que vous êtes payé si vous avez salaire minimum, si c'est 10 et quelque chose je crois donc en réalité la colonne totale qui est ici ça va être votre nombre d'heures fois taux de horaire égal total et sur chacun de vos pays si vous avez pas remarqué ils vous enlèvent un montant d'impôt ça peut être pour des fonds de pension, des trucs comme ça étant étudiante à temps plein ils m'enlèvent beaucoup moins que quelqu'un qui va pas à l'école donc j'ai fait une approximation si on veut de 15% en réalité ils m'enlèvent peut-être 10% mais j'aime mieux faire semblant que j'ai moins d'argent que j'en ai trop comme ça au pire aller je me restais un fonds en banque donc en gros j'ai juste fait mon total fois le 15% donc en réalité ils devraient m'enlever par exemple 40$ si on veut sur mon 280$ au début ce qui fait que j'ai un revenu, une paye de environ 240$ donc ça c'est comme la première étape du budget qui est assez importante de faire donc tout le reste va se baser sur votre revenu net qui est ici ensuite moi je me suis fait une feuille comme ça Excel pour chaque mois puis chaque mois contient deux tableaux comme ça qui sont le même en réalité c'est juste que moi je fais deux semaines donc comme vous voyez par exemple ça c'est mon budget du 8 au 22 janvier que je devrais suivre donc j'ai marqué les catégories de dépenses qui pour moi sont vraiment utiles donc j'ai épargne, ça c'est un montant de ma paye que je vais prendre dans mon compte chèque pour le mettre dans mon compte épargne que je toucherai pas en réalité ensuite j'ai cellulaire, ça par contre vous allez voir là j'ai un montant et ici j'en ai pas des fois c'est juste que mon cellulaire je le paye une fois par mois donc une fois sur deux tableaux si on veut donc ça je marque pas un pourcentage, je marque le montant exactement c'est cher je sais en passant pas de commandaire ensuite j'ai le transport, ce qui considère l'essence et le transport en commun ensuite loisir pour moi c'est tout ce qui est restaurant, sortir avec mes amis tout ce qui est activités en réalité, cinéma, etc personnel c'est tout ce qui est personnel donc ça peut être du shampoing, des odorants des trucs que j'ai vraiment besoin et vêtements là en passant, votre budget vous devez pas le baser sur votre vie que vous avez en ce moment vous devez le baser sur un mode de vie que vous aimeriez avoir pour le futur donc mettez pas vêtements en haut totalement avec un plus gros pourcentage parce que on s'entend que ce que vous voulez faire c'est économiser donc vous devez mettre moins d'argent sur des choses qui sont moins utiles comme les vêtements donc admettons, si j'avais été juste de moi, j'aurais mis mon vêtement en, je sais pas moi, en premier par exemple puis ça veut dire que j'aurais fait 20% de ma paye à chaque fois en vêtements puis c'est vraiment stupide donc moi j'ai classé mes catégories comme ça les pourcentages j'ai vraiment été aléatoirement j'avais beaucoup de calculs pour arriver à ça puis pour moi c'est ce qui faisait quand même le plus de sens donc et voilà, c'est pas obligé de donner un total de 100% en passant comme ça il va juste vous rester un montant dans votre compte chèque comme j'ai marqué ici admettons 100% n'oubliez pas, c'est vraiment un tableau approximatif c'est tout des chiffres fictifs sauf mes pourcentages pour moi c'est vraiment les bons donc voilà par exemple pour mon compte épargne moi je me suis dit qu'à chacune de mes pages j'allais mettre 20% de mon montant de ma paye dans mon compte épargne donc par exemple je vais mettre 30$ dans mon compte épargne en 2 semaines bien pour cette partie là qui va en 2 semaines ensuite cellulaire, c'est 85$ donc tout ce que j'ai fait c'est juste que j'ai envié 85$ de mon revenu net du début ensuite j'ai fait la même chose sans arrêter pour chacun des pourcentages j'ai juste fait mon revenu net fois mon pourcentage et ça m'a donné ça donc en gros ce que ça me dit c'est que je devrais pas dépenser plus que par exemple je sais pas moi en transport pas plus que 15$ loisirs pas plus que 20$ ça c'est vraiment approximatif vous voyez que quand on fait pas beaucoup d'heures c'est là qu'on voit que des fois on dépense beaucoup trop parce qu'en gros si on additionne toutes mes dépenses ça me donne ça puis si ça devient que je dépense vraiment tout 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 que je dépense il devrait au moins me rester ça de base sur ma paye donc voilà puis je fais ça pour chacune de mes semaines ensuite ce qui est vraiment important c'est de regarder toutes ces factures donc là en gros je me suis fait un tableau vraiment long comme ça avec mes 4 catégories de dépenses et tout ce que je viens de faire c'est qu'à chaque fois que j'ai une facture je rentre le montant dans la catégorie donc chaque facture descend je vais les rentrer ici et à la fin j'ai mon total comme ça qui va me dire combien dans les 2 semaines j'ai dépensé pour chaque catégorie ce qui est plus facile de savoir où est-ce qu'on est rendu par rapport à notre budget si on est payé dans 4 jours puis on a déjà dépensé notre loisir bien là il faut vraiment se restreindre puis plus dépenser là dedans donc voilà c'était tout mon budget j'espère que c'est clair parce que c'est sûr que c'est difficile de montrer avec des feuilles etc mais si vous avez des questions, s'appeler des questions sur n'importe quoi écrivez-moi en commentaire ou par message Facebook en privé si vous préférez par Twitter, par Instagram, peu importe je vais vraiment répondre à toutes ou toutes vos questions comme je vous dis c'est sûr que votre budget ne va jamais être pareil comme le mien parce qu'évidemment il y en a un de vos qui habitent en appartement donc vous avez un loyer à payer donc vous allez devoir trouver votre pourcentage de dépenses pour chaque catégorie par vous-même c'est une question de calcul, voir qu'est-ce que vous préférez oubliez juste pas de mettre vos priorités à la bonne place et pas mettre trop de pourcentage dans les vêtements donc et voilà donc j'espère que cette vidéo là vous a été utile c'est pas quelque chose que je fais beaucoup j'espère que c'est assez compréhensible puis que ça faisait du sens ce que j'ai dit puis j'espère surtout que ça va aider plusieurs d'entre vous parce que je sais que sur Youtube en tout cas ceux que je connaisse on est tous vraiment des grosses dépenseuses compulsives donc en inspirant ça vous aide parce que pour moi en tout cas depuis un mois je respecte vraiment mon budget je peux quand même me gâter là t'sais c'est pas quelque chose que je me prie complètement et faites juste un thumbs up à la vidéo si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos dans ce genre là qui sont plus axées sur comme le lifestyle le bmw des trucs comme ça donc moins reliés à la beauté et si c'est le cas faites juste me dire quel genre de vidéo que vous aimeriez avoir dans ma barre de commentaires merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit bientôt bye tout le monde et on se revoit bientôt